Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà, ce direct, nous allons commencer par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Vous vous rappelez à un moment donné, il y a certains journalistes qui faisaient beaucoup d'amalgame. On nous disait ici que Bakary a économisé 40 milliards, c'est rentré, c'est sorti. Maintenant, les travailleurs de la Caisse Nationale menacent d'aller en grève. Depuis que Bakary est venu, c'est le désordre dans ce département. Voilà, voici les points de revendication. D'après eux, que 1, Bakary refuse de terminer les chantiers que Malik Sankon a commencés, la construction d'un immeuble de 1 plus 3 dans la cour de la Caisse Nationale et la construction de l'agence de Dubreka. sont tous aux arrêts. Deuxième, on dit lors d'une réunion, on dit lors d'une réunion dans la grande salle, Bakary Sillat dit qu'il a trouvé 6 milliards dans le compte de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. C'est les travailleurs qui posent la question que, alors, que le gars a trouvé le paiement où ? Que Sillul dit que, quand il est venu à la Caisse, c'est 6 millions de francs guiniens qui étaient là-bas. Alors, qu'il a trouvé comment, où il a pris l'argent pour le paiement des travailleurs ? Voyez comment ces gens-là font l'amalgame. Malik Sankon avait laissé beaucoup d'argent. Où lui-même, il a pris l'argent pour acheter le véhicule qu'il a aujourd'hui. Ça, ce sont les travailleurs de la Caisse. Qu'où il a pu payer les travailleurs ? Troisième, qu'on regarde quelqu'un qui a fait une recette de 200 milliards. Une recette de 200 milliards de francs guiniens. Pourquoi refuse d'augmenter le salaire et les primes des travailleurs ? Que le salaire de base à la Caisse Nationale de Sécurité, c'est 1,5 million. Primes de ramadan, 250. Un père de famille qui a 10 personnes à nourrir, cela va t'enlever dans quoi ? C'est ce que les travailleurs disent ici. Primes de tabaski, 700 000, qui ne vaut même pas le prix des moutons. Plus forte raison, habiller la famille. Primes de scolarité, 500 000. On peut faire quoi avec tout ça ? Les travailleurs de la Caisse Nationale sont fâchés. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, j'ai parlé ici. Les journalistes comme la Bacar Diallo, des gens qui passent dans les bureaux, on les donne quelque chose et ils viennent s'asseoir pour raconter des blabla. Voilà, ça c'est les travailleurs de la Caisse Nationale. Bakary n'a rien inventé. C'est l'argent des travailleurs. Ce n'est pas une banque pour dire oui, il a inventé quelque chose. Aujourd'hui, il refuse de prendre les retraités en charge. C'est pourquoi il parle de recettes. Donc, quand vous parlez de Bakary, Bakary est zéro, zéro. Tous des Kamberimba. Vous savez, le CNR, quand vous prenez les gens qui sont directeurs aujourd'hui, la majorité, seulement quelques rares. Mais la majorité, c'est des faux types. Albert Kamberimba et Birin Kamberimba. Tous des Kamberimba. Et vous savez, Kamberimba, c'est quoi ? Kamberimba, c'est l'argent. Kamberimba ne connaît que l'argent aujourd'hui. Ils sont tous en train de voler et on est là à insulter ou manquer de respect à nos élites. Ils sont tous en train de s'enrichir. Comme vous dites que vous n'écoutez pas là, vous allez comprendre. Je dis, tous les travailleurs sont en train de se plaindre aujourd'hui. Il n'y a pas un département aujourd'hui où les travailleurs ne sont pas mendiants. Les gens prenaient leur véhicule, leur petite voiture pour aller au travail. Qui ose le faire maintenant ? Beaucoup de véhicules sont garés à la maison. Rien, rien, rien n'est mis en place par le CNRD. Vous commencez à insulter les gens, l'arrogance. Mais, Marafla, Fourekaria ke be, Kao mu mini, Basquot ke, Kao, elle a sergouna nan suivi ma. Elle a sergouna mu sesse kolon, a afuri nan kolon. Docteur Kasuri nan nagelik. Ils ont mentir ici, mentir, mentir, mentir. Ils ont mentir à plusieurs reprises. Ali Touré, Il a mouriaka. Docteur Kasuri mouriaka. Il a intérêt à faire. Aujourd'hui, Il ne fait qu'envoyer de l'argent à sa famille. Non, Ali Touré mounyeti. Hein ? Ali Touré mounyeti. Quelqu'un qui prend 300, 300, 300 mille et donne à une femme. 300 mille et donne à une femme. Vous trouvez cela normal ? Lul prend 300 mille. C'était 340 mille. Il donne ça à une femme. Aujourd'hui, C'est lui qui est en train d'accuser Docteur Kasuri de tout. Ali Touré a oublié qu'il est venu se flanquer ici. A temps où il fallait, Kamberimba. Non, Ali Touré. Il a oublié que lui, Il est venu devant les médias ici. Mais tout ce qu'on avait dit au début, Du coup d'état, Là, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. On avait dit ici, Les anciens dignitaires, La seule chance, C'est qu'ils ont retardé tout ce procès. C'est parce que L.A.C. Lodale n'est pas en Guinée. Tout ce que ces gens-là voulaient, Que L.A.C. Lodale rentre, Paf, Ils accélèrent les choses. Si vous voyez que dans ça, A plus d'une année et quelques, Leur constitution ou quoi ne touche pas. Parce qu'il y a la pression, La CEDEAO. La pression est énorme sur eux. On les dit d'aller vite aux élections. Maintenant, Il faut condamner les Docteurs Kasuri. Il faut les disqualifier. Voici tous leurs plans. Mais on va voir le plan qu'ils vont trouver pour L.A.C. Lodale. Comment ils vont disqualifier aussi. Voici tous leurs plans. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont rien d'autre. Des bandits comme ça, Vous, vous venez dans un pays. Vous trouvez que le RPG arc-en-ciel Était opposé à l'UFDG. C'est les deux grandes formations. Vous dites que non, Il y avait crise politique. Il y avait ceci, cela. Des tonneaux vides, Des vauriens comme vous. Vous venez aujourd'hui. Vous vous attaquez à tous ces leaders. Vous n'êtes pas les enus du peuple. Vous mettez les Guinéens à la retraite. 12 500. Bande de vauriens. Mais vous allez sentir le peuple. L'appel de la société civile. Vous allez voir. L'autre, c'était FNDC. Démagogie. Mais malgré tout, Le FNDC mobilisait. Vous allez voir. C'est facile. D'autres disaient, Non, on ne veut pas. Mais vous allez bien comprendre maintenant. Regardez-moi des faux types. Et bien, il y a des caméras. Et je n'ai pas cessé. Il y a des gens qui ont des gens. Mais cette fois-ci, Ça va péter. Je ne vais pas se faire. Je vais vous préparer. Regardez-moi des bandits réunis comme ça. Des vouriens. En plus des tonneaux vides. Ils n'ont même pas de diplôme. Ils sont en train de humilier nos élites. Ils sont en train de humilier nos élites. Et vous voulez qu'on reste dans ça, Dans la démagogie là. Regardez aujourd'hui, Ils sont en train de distribuer des véhicules. En Bansanko. Après, c'est pour venir dire, On n'a pas voulu donner les mêmes véhicules. Tous les véhicules qui sont là, C'est grâce au présent Faconde. C'était pour donner au directeur. C'est le seul pays au monde Où tu peux avoir un préfet qui n'a pas de véhicule. Un sous-préfet qui n'a pas de moyens de déplacement. C'est seulement en Guinée. Mais les dix ans passés, Il faut regarder le changement. Mais vous venez des bandits comme ça, Des vouriens, Ils n'ont pas de programme. Des arrogants qu'ils sont en train de construire aujourd'hui. Mamadi a combien de bâtiments aujourd'hui à Conakry ? Montrez-nous pour le présent Faconde. Montrez-nous les proches du présent Faconde. Où le fils ? Mamadi est en train de construire. Et il y a des malhonnêtes. Quand on monte, c'est bien. Ah non, il est président. Il mérite. Montrez pour le présent Faconde. Des bandits, des narcos sont là. Et on met leur machine de propagande, Codé-Ci. Des milliards sont dépensés. 725 milliards. Le budget aujourd'hui des narcos à la présence. Oui, toi Alfa Ousmane, tu as raison. En Codougoula. Codougoula. Vrai Dougoula. On est accusé le présent Faconde. C'est lui qui est en train de danser. C'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Banque de malhonnêtes que vous êtes. Poussez-moi. Vous accusez. Les routes là, c'est vos papas qui ont mis là-bas. Le courant, c'est vos papas qui ont mis là-bas. Regardez-moi ces malhonnêtes là. Il ne faut pas changer vos haines là. Continuez sur ça. Mamadi va faire autant ici. Vous allez voir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ne vont jamais changer quoi. Des bornés là. Continuez à être bornés. Continuez. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un maintenant. De la manière, vous venez ici, c'est comme ça, je vais vous donner. Non, il faut les répondre. Ces gens-là, ils ne veulent jamais comprendre. C'est-à-dire qu'on vient, ils viennent se flanquer. C'est le présent, Fakondé. Malhonnête, le courant que tu as là. Pourquoi tu n'as pas dit ça ? C'est ton père qui a donné cela. La route nationale, c'est ton père. Toutes les villes de la Guinée aujourd'hui, les bâtiments gelés aujourd'hui, c'est ton père. Regardez-moi des idiots comme ça. Ça ne va pas chez vous. Ne changez pas. Restez dans votre orgueil. Qu'ailleurs, si c'était comme ça. Si c'était comme ça. Regardez-moi des gens. En Côte d'Ivoire, le présent, Alassane. Il n'est pas à son troisième mandat. Pourquoi vous ne parlez pas du bilan ? Du présent, Fakondé. Pourquoi vous ne parlez pas ? Les bandits aujourd'hui sont en train de vous montrer, non ? Hier, il y a des gens qui ont refusé de voir ces chantiers. Mais aujourd'hui, les bandits sont en train de vous montrer. Il y a un budget spécial à la présidence pour faire cette propagande, pour dire que Mamadi est en train de travailler. Ce n'est pas maintenant que vous êtes en train de voir les chantiers du présent, Fakondé. Ne changez pas. Continuez. Continuez. C'est la Guinée qui perd. Les bandits, depuis qu'ils sont arrivés, 12 000. Vous allez dire encore, 12 000 et retraités, c'est le présent Fakondé. Oui, ça, c'est le présent Fakondé encore. Les Fonikemangans présents, c'est le présent Fakondé. Casser la maison du... C'est le présent Fakondé. L'affaire de drogue aujourd'hui, là. À l'époque, on disait non, c'est le présent Fakondé. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de voir clair dedans. Continuez dans votre haine. Non. Non. A bacanson, il faut que je réponde ces gens-là. C'est énervant. On s'est battus ici. On a tout fait. On parle de l'unité. Ces malhonnêtes viennent ici encore nous parler des bides, des trucs bidons. Vous voyez que le pays aujourd'hui, rien ne va. Et c'est ce que les gens là veulent, nous diviser. Moi, je ne vais pas tomber dans votre piège. Mais la manière dont vous venez ici, à chaque comportement du mouton, nouveau réaction du berger. C'est ça maintenant. Vous pensez que moi, vous savez combien ces gens-là m'ont proposé ? Je pouvais prendre, me coucher, dormir tranquille. Je ne travaille pour personne. Voilà. Je pouvais prendre leur argent, me taire ici. Faire comme s'il n'y a rien du tout. Mais on fait tout ça, là. Moi, ils ont gâté ma voiture. Allez m'attaquer chez moi. On continue tout ça. Moi qui vous parle, là. Vous pensez que j'étais ministre en Guinée ? Où j'étais nommé ? Où c'est le gouvernement qui payait mes factures ici ? Nous, on fait tout ça pour le bien de ce pays-là. Mais fou, si vous débordez, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas changer tout le temps des propos de haine. Est-ce que nous, on va venir dire, oh oui, c'est vrai. Vous aussi, c'est votre faute. Vous avez applaudi le coup d'État. Mais la logique, là, le cerveau est là pour analyser. Ce n'est pas l'UABG qui a fait le coup d'État. Ce n'est pas le FNDC. On comprend, vous étiez opposé. Vous devez être content le 5 septembre. Mais aujourd'hui, la réalité montre autre chose. Alors, c'est de faire quoi ? Mettre l'orgueil de côté, non ? Travailler ensemble pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et si vous ne voulez pas faire, tantôt. Moi, je l'ai dit, personne ne va insulter El Asseludale. Sur cette page, tu le fais, je te bloque. Personne ne va insulter FNDC si je bloque la personne. Voilà. Tu as du RPG, tu parles mal de El Asseludale, je te bloque. De FNDC, je te bloque. Actuellement, le pays, on a besoin de l'unité contre ces bandits qui sont là aujourd'hui. Les narcos. Vous ne voulez pas comprendre cela ? Tout le temps, vous êtes toujours, oui, la haine là. On vous a dit de mettre ça de côté. On vous parle chaque fois. Mettez la haine là de côté. Vous ne comprenez pas. Regardez aujourd'hui. Ça, c'est le plan du CNRD. Tout ce qu'ils veulent, qu'il y ait la division. Ils ont cru qu'ils allaient, après avoir utilisé l'UFDG pour légitimer leur coup d'État, pour eux, ils allaient manipuler le RPG aussi pour garder le pouvoir. Ils ont utilisé l'UFDG pour légitimer le coup d'État. Et maintenant, leur deuxième plan, c'était de manipuler, récupérer les communicants. Vous savez combien de démarches les bandits là ont fait envers nous ? Vous savez combien de bandits et combien de demandes ils ont fait ? Les faibles d'esprit ne sont pas tombés, vous les voyez ? Mais ceci représente quoi ? Devant Mamoud Silla, Benito, moi et tant d'autres qui sont là. Donc, à un moment donné, franchement, gardez un peu vos haines là. Quand vous venez ici, gardez vos haines. Les leaders, vraiment, ils ont fourni assez d'efforts pour mettre cette coalition en place face aux narcos. Ils ont peur de ça. Si vous, vous allez venir. C'est comme la réaction du gars qui était là tout de suite là. Et c'est ce que les mandats s'ilimaient et disent. Ah non, vos ennemis d'hier ne sont pas des ennemis. Nous sommes des Guiniens. Nous sommes des adversaires politiques. Nous ne sommes pas des ennemis. Voilà. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais si vous ne voulez pas tirer les leçons du passé, vous allez tomber dans le piège. Qu'est-ce que ces bandits là disaient ? Les Guiniens ne se parlent pas. Aujourd'hui, on se parle. Ça, c'est un crime encore. Ce ne sont pas les mendiants aujourd'hui. Vous voyez maintenant combien de fois ces bandits, ces vouriens, cherchent à nous diviser ? Le CNRD. Vous voyez ? Leur politique, c'est de nous diviser. Qu'il n'y ait pas d'entente pour dire. Ah non, venez. Tout est déjà fait. Ils n'ont pas laissé Cydia. Ils l'ont humilié. Tout ça, c'est le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont humilié Cydia. Pourtant, il était à l'investiture du narco. Ils ont humilié El Asseludale. Casser sa maison. Ils n'ont plus d'arguments. Ils ne peuvent rien dire. Donc, actuellement, ils ont vu l'unité. Comment voir les proches d'Ela Asseludale pour dire qu'ils vont venir ? Vous-même, vous le saviez. Même si on met El Asseludale. Dans la course. Vous savez que l'Aïmadi ne donnera jamais le pouvoir à Selon. Vous le saviez bel et bien. Si c'est Mamadi qui est là. Vous savez, l'Aïmadi est là, le RPG. Il ne donnera le pouvoir à personne. Le bandit, il vit dans la peur aujourd'hui. Il vit dans la peur. Il a fait le mal. Si l'armée n'en est pas d'Embouya. Même s'il y a élection. Bill Lai, c'est un inconnu qu'il va mettre. Quelqu'un qui ne va même pas gagner. Juste pour mettre le pays dans le feu. Et là, il va chercher à sortir. Ça, c'est le plan de Mamadi. Ou soit lui-même, il va rester s'imposer. C'est pourquoi il est en train de former les militaires. Sinon, à Bambéto, il a promis les jeunes, non ? Le recrutement des militaires qu'il allait commencer par eux. Montrez-moi un jeune de Bambéto qu'ils ont pris. Montrez-moi un jeune de Bambéto qu'ils ont pris. Mais on fait tout ce travail. Jusqu'à présent, vous ne le comprenez pas. Vous êtes là pour le président Fakondé. À chaque fois, je vous disais ici les manifestations. Les morts d'hommes. J'ai dit aux gens ici, posez-vous la question. À qui profitait les morts ? À qui profitait les morts ? Le ministre de la... Le chef d'état-major était dans le coup d'état. Formez-tu des frontières ? Ceux qui prennent les décisions, c'est les militaires. Donc, tout ça, c'était fait par exprès pour rendre le président Fakondé impopulaire. Vous, ça ne vous donne pas à réfléchir ? Que tous ces gens-là, il y a longtemps, ils ont préparé leur coup d'état. Rendre le président Fakondé impopulaire. Quand ils sont venus, ils n'ont pas ouvert les frontières. Pourtant, c'est eux qui étaient des militaires. Est-ce que s'ils avaient donné de l'assurance au président Fakondé pour dire qu'il n'y a pas de menace, ils n'allaient pas à ouvrir ? Ça ne vous donne pas à réfléchir ? Vous, vous avez le cerveau pour quoi ? Tout ça, c'était fait, ces bandits-là. Pour révolter le peuple contre le président Fakondé. Moi, je vous ai dit, pourquoi le ministre d'Amantan et je ne l'ai bafoué ? Ils ont mis les caméras partout. À chaque fois, il y avait mort d'homme. Les gens se posaient la question. Parce qu'on voyait bafouer sur le terrain avec les journalistes. Mais il n'y a jamais eu mort d'homme là-bas. C'est après que ceux-ci quittent, qu'on entend qu'il y a eu mort d'homme. Mais je posais la question, à qui profitaient les morts ? Donc, vous voyez maintenant clair dedans. On a vu ici, au temps du président Fakondé, oui, des policiers prendre des femmes boucliers. Mais on n'a jamais vu des policiers tirés. Mais regardez le temps de Dombouya là. Regardez au temps de Mlaï Madi. On a vu ici des gendarmes tirés. Depuis qu'ils sont venus, vous voyez, flagrant, Charles Wright, il n'a pas dit qu'il allait donner l'autopsie des huit personnes, les huit premiers. Vous avez entendu maintenant parler de l'autopsie. Mais au lieu de réfléchir sur ces faits-là, vous ne comprenez pas du tout. Vous êtes là à nous ramener. Vous ne voulez pas tirer les leçons du passé. Continuez à rêver. Continuez. Moi, je vous ai dit, posez-vous la question. Pourquoi le bandit n'a fait le coup d'État là ? Jusqu'à présent, continuez à rêver. Lui, il a fait pour sauver sa tête. C'est un instinct de survie. L'affaire de drogue, on vous a dit même fois ici. Vous entendez les médias parler de drogue. Vous entendez les médias parler de l'affaire de drogue. Mais pourtant, au temps du président Fakondé, les Moussa Moïse, l'inspecteur Colombo, l'affaire de drogue, ceux-ci partaient poser des questions au commissaire. Vous voyez que le pays est pris en otage par des bandits au lieu de tout faire. Que ce soit s'il y a demain, c'est le demain. Le candidat du RPG, ça nous arrange mille fois que ces bandits-là au pouvoir, aucun pays sérieux ne va financer quoi que ce soit en Guinée. Mais on vous parle ça tout le temps. Eh, HEN, RPZ, nanani, nanana. Le RPG au pouvoir, et maintenant, c'est pareil. Maintenant, vous avez compris, maintenant, les bandits, ceux qui tuaient les gens, vous avez compris ? Fermeture des frontières, ceux qui poussaient, ceux qui manipulaient le présent Fakondé. C'est les mêmes personnes qui sont là. Ceux qui étaient le conseiller militaire pour dire oui, les rapports, il y a des menaces, c'était les mêmes personnes. Mais c'était fait exprès pour le rendre un populaire. Mais quand ils sont venus, ils n'ont pas tout enlevé. Est-ce qu'ils ont cherché même à savoir ? Ça ne vous donne pas à réfléchir ? Quand même, les gars, arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné. Voilà. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas accepter que quelqu'un vienne parler ici des leaders inutilement ici. Si vous ne voulez pas vous réveiller, continuez. La dernière fois, ma cousine, elle m'a appelé. Elle était dans le taxi. Il y a une militante de l'UFDG qui est en train de parler. Elle m'envoie le message. Elle dit, écoute, et ce que la dame disait, c'est la réalité. Elle dit, c'est nous qui avons dit ici qu'on n'avait pas du président Alphacondé. Qu'on est en train de payer sa chair aujourd'hui. Qu'on est en train de payer sa chair aujourd'hui. Qu'avec le président Alphacondé, qu'au moins, qu'on pouvait dire que lui, il a peur. Il y a certaines choses, il ne pouvait pas le faire. Mais qu'avec ce gars qui est là aujourd'hui, et qu'il n'a pas peur, tuer, tout le monde a vu ce qu'il a fait. Ma cousine, elle m'appelle. J'écoute tout ça. Ce que la dame est en train de dire. Elle dit, c'est nous qui avons on dit ici, on ne veut pas Alphacondé. Mais où on est aujourd'hui là, on regrette. Encore un moment donné, pensez à la Guinée. Rennes là, mettez de côté. Ces narcos là ne vont rien apporter, vous les voyez. Ils ont donné quel emploi au Guinéen ? Quel emploi ils ont donné au Guinéen ? Le prix des darés, les commerçants. Regardez ce qu'ils ont fait aux vendeurs de médicaments. Les ballards, ce qu'ils ont fait. D'abord, plus de 200 conteneurs, ils n'ont pas averti ces commerçants. Vous savez combien de milliards ces gens-là ont perdu ? On leur dit, bon, on leur dit même pas que oui, à partir de tel mois, on va interdire ça. On leur laisse importer. plus de 200 conteneurs remplis de médicaments, des milliards dépensés. Ils viennent dédouaner, on saisit ces médicaments, ils prennent ce qui est bon dedans, ils donnent à leurs complices pour aller vendre en Sierra Leone, au Mali, les pays voisins. Ils détruisent tout sans mesure d'accompagnement. Ça ne vous donne pas à réfléchir. Ça ne vous donne pas à réfléchir ? Ils se disent, les commerçants, que oui, c'est d'autres qui financent l'UFDG. Il faut les détruire, il faut les rendre pauvres. Vous pensez pourquoi certains de nos cadres-là, leurs biens, leurs caisses, leurs comptes actuellement sont gélés ? Ce n'est rien d'autre. Il y a d'autres, il n'y a rien du tout sur leurs comptes. Leur compte est justifiable. Mais vous pensez à quoi ? Que non, il faut les appauvrir. Ou sinon, ils vont payer des journalistes, ils vont payer des jeunes, ils vont faire ceci, cela. Il faut saisir leurs biens. Là, comme ça, ils seront affamés, ils vont oublier même l'affaire de politique. Voici la logique des bêtes qui nous dirigent aujourd'hui. Vous ne comprenez pas cela. C'est Vauriens qui sont là. Ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter. Ils sont en train de détruire le pays économiquement. Et vous ne comprenez même pas cela. Regardez les opérateurs économiques. Avant le 5, malgré la crise, c'est-à-dire, oui, les manifestations qu'on sort avant, crise politique avant et maintenant, combien d'opérateurs économiques ont quitté le pays ? Ça ne vous donne pas à réfléchir. Le port de Konakry aujourd'hui, ça ne vous donne pas à réfléchir. Les bandits sont là. Au lieu de tout faire, on va chasser ces bandits. Tout est cher aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la crise mondiale, mais pour la Guinée, il y a un plus là-dessus. parce qu'on a des tonneaux vides, des vauriens à la tête. Mamadi va avoir un budget de 725 milliards. Pourquoi ? Il fait quoi ? Il va où ? Il cherche quel contrat ? Il fait quelle subvention ? Les agriculteurs pleurent aujourd'hui. Les enseignants pleurent aujourd'hui. Lui, il fait quelle subvention ? Si ce n'est pas pour payer les mercenaires, si ce n'est pas pour payer des experts qui viennent lui mentir, si ce n'est pas pour alimenter la DCI, pour faire la propagande contre le budget de la présidence. 725 milliards. Même le président Fakone, qui était là, qui cherchait les marchés, qui voyageait, cherchait les marchés. Lui, son budget n'a pas atteint cela, malgré les subventions qu'il faisait. Et M. Pandit qui est assis là-bas, qui ne sort même pas. Lui, un budget de 725 milliards. Et on est assis dans la démagogie quand ce gars va travailler. Vous avez entendu quel de ces ministres aujourd'hui en train de nous parler coopération, on a scié tel, 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 tel. Tout est déjà bouclé. Financieusement, tout. Il y a d'autres même financements, ils ont arrêté. Les pays sérieux, ils ont arrêté de financer. Parce que les gens ont compris que c'est des bandits, c'est des narcos. Ils voient déjà cette crise politique qu'il y a là. Ça peut exploser à tout moment. Les militaires peuvent enlever d'Ombouya à tout moment. Parce que c'est un bandit qui est là. Il a pu mettre quel système en place ? Ce n'est pas un gouvernement de consensus. Le bandit est là, il fait ce qu'il veut. C'est parce que l'armée est en train de... Il y a trop de peureux dedans. Si depuis longtemps ce bandit l'a enlevé, c'est tout le peuple qui allait descendre dans les rues actuellement. Donc, il y a un niamaka. Il y a un niamaka. Je me dis que c'est un bandit. Rien d'autre qu'un bandit. Un vrai narco. Rien d'autre qu'un narco. Aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. Le président Fakonde seulement, il dit un mot seulement. Pour panique. Tout leur vœu aujourd'hui, c'est de faire taire le président Fakonde pour ne pas que la vérité triomphe. Oui, nous on va le dire ici. Le dossier de la drogue. Elle te fait qu'on est fort. La pression était énorme. C'est pourquoi je rappelle les gens. Nuit et jour, avant le voyage du président Fakonde, l'affaire de drogue. L'affaire de drogue, ils avaient peur. Ils allaient tous tomber. Mamadi Kaba, assez vous entendez les journalistes guinéens parler de ça. Les guiraciles. Pourquoi on ne vous parle pas de l'évasion et que Mamadi Kaba s'est évadé ? Pourtant, eux, ils nous parlaient ici matin, midi soir de l'affaire de drogue. Pourquoi on ne parle pas de Mamadi Kaba qui a été extradé du Mali au temps du président Fakonde ? Le cerveau est là pour analyser. Ne prenez pas les gens comme des bêtes. Pourquoi on ne parle pas de Mamadi Kaba ? Pourquoi on ne parle pas de lui ? Où est Mamadi Kaba ? Si c'était un ministre qui s'était évadé là-bas, un soldat qui s'était évadé, vous allez entendre dans les médias « Oh ! Tel soldat s'est évadé ! Tel ancien dignitaire a fui ! Tel a fui ! Tel a fui ! » Mais on ne parle pas de Mamadi Kaba. Ça peut vous dire que le coup d'État était un instinct de survie. C'est les narcos, les faux types qui ont braqué le pouvoir du président Fakonde. Pourquoi ils ont envoyé tous les commandants, les colonels ? Ce n'était pas le moment de la retraite. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce que la vérité était là à triompher. Je vous ai dit, les officiers malinqués là, beaucoup, on les a menti. Pourquoi ils n'ont pas attendu la fin de l'année pour envoyer ces officiers à la retraite, les commandants de l'armée là ? Vous vous rappelez, il y a un grand nombre de 200 et quelques personnes, ils ont mis à la retraite avant le mois de décembre. Vous savez pourquoi ? À cause de la vérité. Les mensonges, les mensonges qu'ils ont fait circuler, ils ont dit à ces officiers malinqués, le président Fakonde, il est condamné. Si on s'assoit dans Kansi pour voir du bon bureau, voici comment ils ont pris les gens. C'est comme ça, ils ont eu les gens. Donc, vous n'aimez même pas que les gens, ces officiers se manifestent. Vous avez entendu que même leur tenir de donner. c'est-à-dire quand tu mens, beaucoup sont assis aujourd'hui, ils sont dans le regret. C'est pourquoi ils ont peur que le président Fakonde parle. Moi, je vous ai dit, le jour que le Fama va parler, c'est fini. Là, il m'a dit, c'est fini pour lui, c'est pourquoi il a peur, il tremble. Regardez-moi des bandus comme ça qu'on attend que même la Turquie, demandez maintenant, Mdjan qui dit que oui, la Turquie, ils vont est radier. Le président Fakonde, il est libre d'aller où il veut. Il est libre d'aller où il veut. Vous entendez ces affaires de Halpo, vous n'avez pas dit que vous allez le faire entrer. Pourquoi vous ne l'avez pas fait rentrer ? Jusqu'à présent, c'est le président Fakonde qui est calme. Wallah, il est lié. Non, là, c'est le président Fakonde. Mamadi a pris des mercenaires pour venir ici tuer des soldats. Tout le monde a vu les images des mercenaires. Quelqu'un qui a pris des mercenaires pour venir tuer des Guiniens. Le président Fakonde, c'est son pouvoir. Pourquoi vous l'avez demandé à ceux qu'il démissionne ? Vous-même, vous savez qu'il est légal. On ne demande pas à quelqu'un de démissionner si ce n'est pas légal. On ne demande pas à quelqu'un de signer sa démission si ce n'est pas légal. C'est lui. Jusqu'à présent, il reste, il demeure le président. Vous avez braqué, vous êtes là pour l'instant. Mais à tout moment, les gens peuvent vous nettoyer. Pourquoi vous l'avez demandé ? Pourquoi Mamadi même n'a pas eu le courage de venir demander au président Fakonde de démissionner ? Pourquoi il a envoyé Bouillacuyate ? Pourquoi ce Bouillac il a envoyé ? Pourquoi lui-même il ne s'est pas déplacé pour venir ? Parce que la honte Malouya, Malouya, regarde, l'argent que vous êtes en train de prendre aujourd'hui. vous avez dit, je vais vous rendre compte vous avez compris combien de fois RPG Mollop, présents Fakonde du Mônio, même ceux qui étaient opposés hier, comment le pays était hier économiquement ? Bande de vous rien Si on ne le souhaite même pas Avec vous là, si on avait connu Ebola Mais c'était fini pour les Guinéens Bande d'incompétents Si c'était avec vous, on avait connu Ebola Mais beaucoup de Guinéens allaient mourir Le début de Covid là Si c'était vous, mais beaucoup de Guinéens allaient mourir Tout le travail Tout le sacrifice du présent Pour éradiquer Ebola Gérer la crise Gérer Covid Donner l'eau cadeau Si moi, vous devouriez comme ça Fils l'homme bali loup Aller ici, ko dankane la ginekalou ko N'kafalinyana wadamina N'kafalinyana wadamina N'kafalinyana wadamina wadaloy Al di laba djoumanaya Béla, adilam malayama La ginekalou nyakor Alate jito nonoro Alate jito nonoro Vous pensez aujourd'hui, oh non ça va Alate jito nonoro Vous savez, alka viam nous si yon Aujourd'hui, la ginekalou akaka beye Fils l'homme bali loup Alate jito nonoro Présent l'alfa kondé terbi Ani beye koumala Ani moum lout n'te koumala koumala Moi je vous ai dit Alfa kondé Alamu alou Et 84 ou 85 ans A l'heure la Et tout le monde voit comment Alakou kenyalou Voyez, alamu alé Tu vas prendre la classe politica Béta kala yon koka Yé gine yéla actif Comme le Présent l'alfa kondé Alamu alé Alou ma oké Alalé ka oké Sinon ces compagnons Ces compagnons de lutte De lutte ils sont partis Où est feu Siradjo Où est feu Jean-Marie Doré Où est feu Bam Mamadou Al-Bébarawa Présent l'alfa kondé Alou fils l'homme bali loup Yero l'homme bali loup L'ancien comte est venu ici Personne n'est l'humilié Y'a eu 3ème mandat 4ème mandat Ici Tous ceux qui gueulent là Ils étaient là Ils étaient plus âgés que nous S'ils étaient révolutionnaires Pourquoi ils ne sont pas sortis à l'époque S'il y a des gens Qui ont sorti leur queue là C'est parce que le Présent l'alfa kondé A donné l'occasion S'il y a des gens Qui sont sortis ici Parler Gueuler dans les médias C'est parce que Présent l'alfa kondé a donné Mais qui parle devant Ceux-vous C'est Bandi là aujourd'hui Alou fils l'homme bali loup Alléna co-démocratie Djam fanté loup Narcolou Aujourd'hui vous êtes en train De distribuer des véhicules Nang bansante Aux gens que vous donnez Les véhicules Nang la mouloute Alka di forestier lémane Alka di so-so de lémane Manka Manka groupu Damani mi Alla konyu ma fola Al mamamri takadu lémane Un petit groupe De griot Où je ne sais De communicant Qui parle Ça a un artiste So-so vous avez donné Ou un artiste Peul vous avez donné Forestier vous avez donné Albra prenaz vous avez donné 5 véhicules même la remise, la manière de remettre vous vous prenez les biens de l'Etat, vous faites ce que vous voulez mais hier vous étiez en train de tout raconter ici des blablas ici les biens de l'Etat, des lapidations mais vous, on a vu comment vous avez donné à l'époque quand le président le Facondeur donnait, c'était des cérémonies de remise devant le peuple de Guinée aux artistes sans exception mais regardez comment vous avez fait pour vous, regardez la vidéo Mori Kourouni ça dit quand je vous dis que la Guinée est mal barrée ça dit des petites personnes des petites personnes comme ça on prend le pays on les donne ils veulent prouver aux gens que non, eux c'est eux qui ont apporté le changement bande de vouriens que vous êtes regardez regardez tous ces Suzuki-là ont été commandés par le président Alpha Kondé vous avez vu, ils ont donné d'autres même regardez l'enfant là, on lui donne la dernière fois, l'enfant qui était insolent qui a même qui insulté là, lui aussi c'est incroyable c'est comme ça regardez je ne vais pas mettre la voix parce qu'une fois que je joue seulement une vidéo avec des voix on bloque mes vidéos vous avez vu Mori regardez Mori Kourouni c'est comme ça on gère un pays vous, vous pensez que c'est comme ça on gère un pays ça c'est l'administration ça c'est bien familial racontez des blablas devant le peuple pour convaincre les gens mais regardez-vous devant les faits regardez-vous tout ce que vous avez dit contre nos cadres hier mais regardez-vous vos manières de faire c'est ça l'administration on invite des gens la nuit et venez ici on prend on a donné pourtant vous vous êtes venu ici retirer les véhicules des gens et tous ces véhicules c'est parti où ? au départ non les anciens dignitaires on va faire 22 ans cher on va faire tout ça du bruit pour rien prendre les ministres envoyer dans les camps militaires porter les tenues militaires ça changeait quoi ? d'abaya dans le faux ça dit nous côté quand tu n'as rien dans la tête tu es tonneau vide c'est comme ça des futilités des futilités ceux qui font du sourire ne font même pas de bruit bravo vous êtes perdus vous avez fait bruit dans ces deux jours hé maman dit les échangeurs nous ça nous a même aidé au moins pour que les gens puissent voir ce que le président le fait qu'on dit parce que quand on parle le peuple les gens ne sont pas bêtes maman dit elle est sortie pour chercher quel marché je dis vous nous avez aidé montrez encore tous les chantiers montrez tous les chantiers nous c'est le financement le projet en cours d'abord le montage du projet le financement vous allez nous montrer voilà c'est de ça qu'il s'agit donc merci la famille merci d'avoir suivi le combat continu on est ensemble à la matière de maintenant à la matière de maintenant la vérité triomphera voilà la vérité triomphera la vérité triomphera merci 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 à tout le monde c'est ici là merci mon frère merci à Diabo Boba merci à merci à mon frère Koivogi merci à Kuruma Keleso c'est ici toi aussi arrête de mettre tes têtes de mort quand tu appuies sur le coeur il faut bien appuyer Mohamed Tatoma Dukure merci à vous merci à à Diabo Boba Lamine Keïta non mon frère je suis fier des jeunes de Cancan ils ont fait leur manipulation depuis longtemps ils auraient organisé des carnavals des mouvements de soutien mais je suis fier de Cancan je suis fier de Cancan ils ont fait leur manipulation depuis longtemps ils ont organisé des carnavals des mouvements de soutien donc là on a rencontré qu'à Tere Kayan Moussima la Malaya Sosoma la Malaya Flama la Malaya Beresse la Malaya et le président n'a pas nommé son fils ici s'il avait nommé son fils ici Mohamed Kondé on a l'entend ici tout c'est son fils qui va lui succéder ça revient de la dictature mais personne n'a vu Mohamed occuper un poste ici ça c'est le président à la la na yata à la alumina officie l'ombalilu yere l'ombalu yu anantama na manamuoli niisi kudua uye dumbu yafe alina toalo na kudangka afe anye wama tu n'goma mwamilu kiteefwa kunu albeamini barobi anye wama tu al dina al dina eya naka kesame al doye l'omina ubi ya robege anda alo mbutu nidua uye afe nidua utafe akabika kamanika denu befu abi manika denjuribarafua ya mefu si l'ombalilu la bi paske alialtadoumna akumbi konon kou yere woro di yere woro al dalo koukomi yaro ala souba na watala yere kanne kafo kosi le pepe ngra a di masa joulana kafo mafoni kafrika kaldedi ala le kafo konaka masa brebredama masa wye kobeke la sa djamana kono denu ye keresoro me djamana kono denu djamana kono mwuru al dalo na ala nye ala di fanka be dama ni prezal fakonde resi la hanbi nko alali proje ban ni fembe nko alali al koko no kaltalo e asebenu kura nakono masa kreo le koko ok nal malo a di sotana mwata kana blal kuna edu lai madi tete djentoroni bi bon che yuro afan kere man kare lete koulera bi afan kere ambarata labi beye bo beye kule treyaburuma man kare tajouni batae bi krisiri lombali nali ayeré tanko mwalu al nyamaka mamadi kumbra fonko sotana mwali Voilà.